Chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues, je débuterai cette courte intervention en vous adressant les meilleurs de mes voeux. Puisse 2022 être ainsi, pour vous toutes et tous, et en dépit d'une situation sanitaire à nouveau dégradée en ce début d'année, puisse 2022 être ainsi, pour vous toutes et tous, disais-je, synonyme de santé, de bonheur, de joie familiale et de succès professionnel. Plus collectivement, je formule ici le vœu que l'horizon de cette nouvelle année 2022 rime pour notre communauté avec passion énergie et voit des issues positives et la concrétisation de plusieurs projets dans lesquels nous sommes impliqués. Et cela sera très assurément le cas. Avec un budget 2022 historique de près de 50 millions d'euros, avec le lancement effectif de deux chantiers majeurs sur notre site de Belfort, celui de la réhabilitation intégrale du bâtiment A d'une part, celui de la réhabilitation partielle du bâtiment B et du Crunch Lab d'autre part, avec la poursuite de notre programme de jouvence de moyens pédagogiques et de recherche, avec la finalisation de notre dossier qui sera adressé en milieu d'année au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, le HRS, et à la commission des titres de l'ingénieur, la CTI, dans la perspective de l'évaluation de l'établissement et de l'accréditation de nos spécialités d'ingénieur, Avec la tenue des éditions 2022 du Crunch Time et du Crunch Maker Camp et le lancement de la Crunch Factory, entre autres projets d'ampleur, cette année 2022 sera assurément très riche et dense. Elle marquera ainsi la poursuite de la transformation de l'UTBM, entreprise collectivement il y a quelques années de cela à présent, transformation au bénéfice de notre communauté et de nos partenaires, qu'ils soient universitaires, socio-économiques et industriels ou institutionnels. Ainsi, soyons fiers du travail collectif déjà accompli et sachons en apprécier pleinement les bénéfices perceptibles. Soyons également optimistes en ce début d'année, non d'un optimisme naïf ou béat confinant à l'inaction, mais d'un optimisme résolu, indissociable de l'effort auquel consentir pour poursuivre la transformation de notre établissement. Je reviendrai vers vous toutes et tous prochainement au fin de détailler plus que je ne le fais aujourd'hui l'entour de cette nouvelle année. Ce début d'année 2022 est marqué, bien malheureusement, par une situation sanitaire à nouveau fortement dégradée, liée à l'extrême contagiosité du variant micron. Et je souhaiterais m'y arrêter quelques instants. M'y arrêter tout d'abord pour, à nouveau, encourager celles et ceux qui ne l'auraient encore fait d'envisager la vaccination comme moyen efficace de se protéger individuellement de formes aggravées de la Covid, mais également comme acte altruiste à même de nous prémunir collectivement, au maximum, des conséquences délétères de cette crise. M'y arrêter ensuite pour rappeler, une fois encore, que le respect des gestes barrières est un impératif au sein de l'établissement. Il s'agit tout particulièrement du port du masque en tout lieu et à tout instant. C'est là une obligation à laquelle nul ne saurait déroger pour quelques motifs que cela soit. Un arrêté préfectoral, doublé d'un arrêté de l'établissement, impose ainsi le port du masque au sein de nos locaux, mais également à l'extérieur, jusqu'à 50 mètres au-delà de l'emprise de l'UTBM. La bonne tenue des examens en présence d'ici une semaine, examens qui marqueront la fin du semestre d'automne 2021, méritent cette rigueur. Et je vous renouvelle ici mes très vifs remerciements pour le sens des responsabilités dont il est fait montre collectivement. Florence Bazarot, notre directrice aux formations à la pédagogie, reviendra dès aujourd'hui vers vous, chères étudiantes, chers étudiants et chers collègues, pour préciser les conditions de tenue de ces examens finaux, notamment dans le cas où il vous serait impossible d'y participer pour des raisons médicales. Mais y arrêter également pour préciser qu'en déclinaison de la circulaire ministérielle du 29 décembre dernier, le télétravail d'une durée de trois jours par semaine sera la norme pour les trois semaines à venir, pour toutes les activités pouvant être conduites dans la mesure du possible de la sorte, c'est-à-dire dans le plein respect de la continuité de nos missions de service public. Et Jérôme Chausson, notre directeur général des services, précisera les conditions d'organisation de ce télétravail et de sa mise en œuvre. Y arrêter, enfin, pour vous engager à prendre le plus grand soin de vous durant cette période critique. Chers étudiants, chères étudiantes, chers collègues, je vous renouvelle ici, du fond de mon cœur, les plus chaleureux de mes voeux pour cette nouvelle année, en vous souhaitant le meilleur. Bon courage pour les examens finaux à venir, pour celles et ceux s'apprêtant à les passer. Bon retour de l'étranger, pour celles et ceux et terminant leur semestre. Et bon départ à l'étranger, pour celles et ceux s'apprêtant à vivre cette expérience passionnante. Prenez grand soin de vous et à très bientôt donc. Et que vive l'UTBM.